... Pour ce qui est des Leclerc, j'ai demandé au ministre des Armées d'y travailler. Rien n'est exclu, et cela s'apprécie en effet collectivement et au regard de trois critères que j'ai demandé qu'on apprécie. D'une part, comme on l'a toujours fait depuis le début, nous avons voulu que ce ne soit pas escalatoire, et nous avons toujours eu cette ligne. La deuxième, c'est que ça puisse apporter un soutien réel et efficace à nos amis ukrainiens, et pour ça, il faut prendre la réalité des capacités, le maintien en conditions opérationnelles et les délais de formation, ce que nous avons fait là aussi depuis le début, parce que la plupart des équipements que nous livrons, enfin tous les équipements que nous livrons, nous avons eu à coeur de regarder à quel moment ils arrivaient sur le terrain et à quel moment il y avait des soldats ukrainiens qui pouvaient les utiliser. Ça doit être pris en compte aussi pour ces nouveaux équipements que nous regardons. Et le troisième critère, c'est de ne pas affaiblir nos capacités propres de défense, en particulier de nos structures critiques. Dès le départ des forces spéciales françaises, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et quelles conséquences pour les troupes sur place ? J'attends que le président de Transition Traoré puisse s'exprimer que j'ai compris que les messages qui étaient sortis à ce stade relevaient d'une grande confusion, celui-ci étant en déplacement hors de la capitale. Donc je pense qu'il faut garder beaucoup de prudence et veiller à ce qui est une spécialité de certains dans la région qui peuvent avoir partie liée au demeurant avec ce que nous vivons en Ukraine, à savoir nos amis russes, ne fassent pas de manipulation. Donc nous attendons des clarifications de la part de M. Traoré sur ce sujet. Vous avez obtenu un mandat clair à la présidentielle, mais aujourd'hui une majorité de Français s'opposent à votre... Et donc il y a eu ce temps social. Il y a maintenant un temps politique qui s'ouvre à l'Assemblée et il faut le respecter. Et donc moi, je souhaite que le gouvernement, avec les parlementaires à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, puisse travailler le texte et l'aménager. Et en parallèle de ça, il y a ce que prévoit notre Constitution, la possibilité, toujours respectée, même en temps de pandémie dans notre pays, de manifester, d'exprimer son mécontentement. C'est ça la vie démocratique et c'est une bonne chose. Et donc je souhaite que cette vie démocratique suive son cours et je fais confiance à chacun pour qu'elle suive son cours de telle manière qu'elle soit apaisée et qu'il y ait le moins de nuisance possible pour tous nos compatriotes et que les choses se passent calmement. Encore une fois, vous trouvez finalement une solution franco-allemande avec les autres européens. Merci. 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 Merci.